Dans cette capsule, je te propose de parler de la production de l'électricité. Il serait impossible d'imaginer le monde sans électricité. Que ce soit pour se chauffer, se déplacer, se nourrir ou même se divertir, cette forme d'énergie est indispensable à notre quotidien. Cependant, l'énergie électrique que nous utilisons n'est pas une source primaire. Elle est produite à partir d'une autre source d'énergie. On distingue deux types de sources d'énergie. Les énergies non renouvelables, telles que le charbon, le gaz ou le pétrole, qui constituent ce que nous appellerons les énergies fossiles, ainsi que l'uranium. Ces sources d'énergie disparaîtront un jour car leur stock est limité. C'est pourquoi on parle d'énergie non renouvelable. A cela s'opposent les énergies renouvelables, telles que le soleil, la force du vent, la biomasse, constituée par les végétaux, mais aussi les cadavres d'animaux, la géothermie et la force de l'eau. Ces énergies dépendent d'éléments que la nature renouvellera en permanence. Nous appelerons donc ça des énergies renouvelables. Afin de convertir chaque jour ces énergies primaires en énergies électriques, on utilise différents moyens de production. Voyons tout ça. Parlons d'abord des éoliennes. Elles fabriquent l'électricité grâce aux mouvements de pâles animés par la force du vent. L'avantage de ces éoliennes, c'est qu'elles n'émettent pas de gaz à effet de serre et dépendent d'une énergie inépuisable et gratuite. Leur gros inconvénient, c'est qu'elles n'ont qu'un faible rendement. La production est donc réalisée par ce que l'on appelle plutôt des champs d'éoliennes, c'est-à-dire plusieurs éoliennes. Le deuxième moyen que nous aborderons est la centrale nucléaire. L'électricité est alors produite grâce à l'énergie libérée lors de la fission, c'est-à-dire lorsque l'on casse, des atomes d'uranium. L'avantage de ce type de centrale est qu'elle ne libère pas de gaz à effet de serre et qu'elle produise une très grande quantité d'électricité. Le gros point négatif est qu'elle génère des déchets radioactifs qui le resteront encore pendant plusieurs siècles et qui posent de vrais problèmes environnementaux. Le troisième moyen de production est la centrale hydraulique. L'électricité y est produite grâce au mouvement de l'eau. Les avantages, c'est qu'elle ne produise pas de gaz à effet de serre et que la production peut être adaptée en fonction des besoins. Par contre, un des inconvénients, c'est qu'elle bouleverse parfois les milieux aquatiques. La centrale thermique, où l'électricité est produite grâce à la chaleur dégagée lors de la combustion d'une énergie fossile, je te rappelle pétrole, gaz ou charbon, ou encore de la biomasse. L'avantage est une production importante et rapide qui là aussi s'adapte aux besoins. Le point négatif est que ces centrales libèrent des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Les panneaux solaires. Ils permettent de convertir de l'énergie transportée par les rayons du soleil. L'avantage, c'est que cette source d'énergie est inépuisable et gratuite. L'inconvénient, c'est que l'installation est très coûteuse et les rendements peuvent être variables. Enfin, le dernier moyen est la géothermie. On utilise alors l'énergie contenue dans les sols grâce à leur chaleur. L'avantage, c'est que, encore une fois, cette énergie est inépuisable et gratuite. Par contre, les rendements peuvent être variables. En ce qui concerne les particuliers, ce type d'approvisionnement en énergie électrique ne peut venir que comme complément d'une autre source d'énergie. Voilà, j'espère que la production d'électricité n'a plus de secret pour toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !